Donc les fêtes de la chevrette données par les Dépinés en octobre 1757 sont évoquées à la fin du livre 9 des Confessions. Elles sont l'occasion pour Rousseau d'analyser la malveillance de Grimm à son égard à travers un long portrait de son ancien ami devenu son ennemi intime. Alors le portrait est chargé, Grimm y est peint sous les traits d'un véritable traître de mélodrame pour reprendre la formule d'Alain Gros-Richard dans son édition GF Lamarion. Alors la première réaction du lecteur est de prendre ce portrait pour une caricature et de se dire, tout de même Rousseau exagère, il n'en est rien car si on recoupe ce portrait avec la lettre apologétique de l'abbé de Rénal écrite par Diderot en mars 1781, il faut admettre que Friedrich Melchior Grimm n'était pas un homme fort scrupuleux sur les moyens de parvenir. Grimm est bavarois, il est né à Radisbonne en 1723, il a donc 10 ans de moins que Diderot et Rousseau. Arrivé à Paris en 1748, en tant que précepteur dans le sillage de familles princières, il ne quitte plus ce monde de la haute aristocratie visant toujours plus haut jusqu'aux têtes couronnées d'Europe et de Russie. Dès ses débuts parisiens, il tisse donc ses réseaux d'influence et utilise ses amis. Rénal lui confie en 1753 la correspondance littéraire, philosophique et critique, l'abbé en sera mal récompensé, et on sait comment Grimm prestera Diderot comme un citron selon la stratégie du Formica Léo. Grimm a commencé cette belle carrière lorsqu'il retrouve son ami Rousseau à la chevrette qui ne peut plus lui servir à grand chose. Donc il l'ignore superbement durant son séjour et finit par jouer une grande scène de réconciliation avec toute la morgue d'un empereur romain, je reprends les termes de Rousseau, devant un Jean-Jacques stupéfait et interdit. Alors ce portrait en action a valeur selon moi de bilan et de symptômes. De bilan rétrospectif puisqu'il s'agit du plus long portrait des confessions, savamment composé, faisant alterner scène intimiste et scène publique et aboutissant à une interprétation critique de son séjour à l'hermitage. Rousseau met à jour la manière dont ses prétendus amis veulent le manipuler. Or Jean-Jacques a horreur de se laisser mener par le tiers et par le quart, comme il l'écrit à Diderot. Le symptôme, je le lirai dans cette parodie de la Clémence d'Auguste, dans laquelle Jean-Jacques joue le rôle d'un Sina honteux et infantilisé face à l'empereur Grimm. « La tragédie se rejoue en farce », disait Marx. Le portrait est d'ailleurs saturé d'allusions, de références aux comédies de Molière et de Détouche. Reste l'intention idéologique et politique que révèle cette fausse scène de pardon qui déborde du seul cadre autobiographique. Rousseau y exhibe le fossé idéologique entre le parvenu Grimm, qui s'est mis à singer les manières des grands, et lui-même, Jean-Jacques, qui a adopté une démarche inverse. Il a refusé la pension du roi pour le devin de village pour demeurer dans une farouche indépendance vis-à-vis des gens en place, mais aussi des encyclopédistes. Pour reprendre les catégories anthropologiques de Rousseau, on peut dire que ce portrait illustre l'opposition entre l'homme de l'homme, l'homme dénaturé par les passions sociales, et l'homme de la nature. Mais il y a plus grave. Ce portrait est le symptôme de toute une stratégie de neutralisation de Jean-Jacques, devenue pour ses amis, un penseur politique incontrôlable. Et il va le prouver, non sans dommage, en publiant la lettre à d'Alembert. Je voudrais prolonger ici l'hypothèse que j'avais présentée dans mon édition de Rousseau-Jules de Jean-Jacques, à savoir que le portrait de Grimm peut se lire comme un archétype des messieurs, ces figures maléfiques qui portent l'imaginaire politique terrifiant des dialogues. C'est pourquoi je propose une triple lecture de ce portrait de Grimm, autobiographique, anthropologique et politique. Premier point, l'axe autobiographique. Le portrait de Grimm joue sur deux lignes d'opposition. Premièrement, entre l'ancien Grimm, l'ami de cœur que Jean-Jacques a connu neuf ans auparavant, et le nouveau Grimm, devenu, je cite, « aussi fat que vain ». Deuxième ligne d'opposition, entre Jean-Jacques, qui lui est resté le même homme, tel que l'a fait la nature, et l'ambitieux Grimm, l'ami dénaturé. Alors cette structure explique la prédominance de la figure de l'antithèse et les effets de contraste soulignée par la fausse naïveté de Rousseau-narrateur qui mime l'étonnement de Jean-Jacques devant la transformation de Grimm. Je cite le texte, « Il ne me traitait pas précisément comme son inférieur, il me regardait comme nul. J'avais peine à reconnaître là l'ancien cuistre qui, chez le prince de Saxe-Gotta, se tenait honoré de mes regards. J'en avais encore plus à concilier ce profond silence et cette morgue insultante avec la tendre amitié qu'il se vantait d'avoir pour moi. » Alors les rôles sont inversés. Jean-Jacques est à présent l'étranger, intimidé, face à l'homme important et fier de plaire à la maîtresse du logis, Mme Dépinay, en dépit de, je cite, « ses gros yeux troubles » et de sa figure déjà engandée. Alors le portrait reste comique, grâce à l'ironie de Rousseau, qui place le lecteur dans une position de spectateur, en particulier dans la grande scène de réconciliation où se déploient, je cite, « les rares vertus de Grimm, surtout dans l'amitié », précise Rousseau. Je ne relève pas toutes les métaphores et les références théâtrales. Grimm est comparé au Comte de Tufière, le glorieux de Détouche, parvenu d'une insupportable vanité, tandis que lui, Jean-Jacques, est traité comme un autre Georges Dandin, venu lui faire excuse des offenses qu'il m'avait faites. Grimm est donc un homme qui joue la comédie de l'amitié comme il a joué la comédie de l'amour auprès des femmes pour être à la mode. Il farde ses sentiments comme il farde son visage. Gauffe-Court l'appelle « tirant le blanc », en référence à son maquillage. Mais Rousseau a désormais le moyen, en 1769, de réparer cet acte manqué qu'il n'a pas osé faire à la chevrette, c'est-à-dire dévoiler sa fourberie, lui arracher ce masque de la fausse amitié, au moyen, cette fois, du scalpel littéraire de sa puissante ironie. Autre trahison, violemment ressentie par Jean-Jacques, le rapport à la musique. L'amitié entre Jean-Jacques et Grimm s'est nouée autour d'un clavecin. Ils ont partagé une passion commune pour la musique, et tous deux ont participé à la querelle des bouffons en défendant la musique italienne. Mais très vite, Grimm, qui vise au solide, utilise la musique d'une toute autre manière pour calomnier le compositeur Jean-Jacques. Je cite le texte, c'est au tout début du portrait. Grimm, en arrivant, entendit parler de mes succès harmoniques. Une heure après, on n'en parla plus. Mais du moins, on ne mit plus en question que je sache si je savais la composition. Jean-Jacques se voit en effet accusé, dans son dos, d'être un plagiaire et un compositeur incompétent. Deux griefs qui seront débattus dans le premier dialogue. Rousseau est ainsi doublement trahi dans ses affections et dans une de ses passions les plus profondes, la musique. Enfin, ce portrait de Grimm s'inscrit pleinement dans la perspective juridique des confessions, en tant que pièce à charge et à décharge, à l'instar des lettres de Malzert qui viennent d'être évoquées, pour instruire le portrait du faux ami Grimm. Ce mode de lecture s'impose dès le début du livre VII, où le lecteur se voit chargé du dossier Jean-Jacques avec citations de témoins, lettres produites, etc. Donc le portrait de Grimm fournit plusieurs preuves publiques de sa volonté de nuisance. Un argument revient, comme un leitmotiv depuis le livre VIII, Jean-Jacques a perdu tous les amis qu'il a présentés à Grimm. Je cite le texte. « Mes propres amis dont je fis les siens et qui tous m'étaient tendrement attachés avant cette connaissance, changèrent sensiblement pour moi quand elle fut faite. Il ne m'a jamais donné aucun des siens, je lui ai donné tous les miens. Et il a fini par me les tout sauter. Si ce sont là des effets de l'amitié, quels seront donc ceux de la haine ? » La question, faussement ingénue, est destinée à faire réagir le lecteur en lui révélant les procédés indignes de Grimm. Et ses calomnies, je les résume. Jean-Jacques est un plagiaire, on l'a vu, il connaît mal la musique, c'est un mauvais copiste, il fait plein de fautes, donc c'est pas la peine de l'employer à ce travail. Et enfin, c'est un misanthrope ingrat. Et Grimm se lamente hautement, je cite, « de me voir me refuser durement, aux soins bienfaisants qu'il disait vouloir me rendre. » Et ce ne sont pas là des scènes ou des propos imaginaires. Tout ça s'est passé devant témoin. Il est trop facile d'attribuer la noirceur du portrait de Grimm au délire de persécution, sur lequel Rousseau s'est montré totalement lucide. Voir le livre 11 des Confessions. Alors, si Jean-Jacques avait vu en l'espagnol Altuna rencontrer à Venise une sorte d'alter ego, il découvre lors de ses retrouvailles avec Grimm l'antithèse de son caractère. Un exemple vivant de la puissance corrosive des passions sociales, ce qui m'amène à l'interprétation anthropologique de ce portrait. Second point. Ce portrait est à la fois synchronique et diachronique, puisqu'il nous donne à voir la dégradation morale de Grimm accomplie sur une dizaine d'années. Nous avons là l'illustration d'un des principes du modèle anthropologique posé en 1755 dans le discours sur l'origine et poursuivi ensuite dans les milles et les dialogues. A savoir, la dégénérescence des vertus naturelles, amour de soi et pitié pour résumer, en passion d'amour propre. A terme, l'homme de l'homme finit par étouffer l'homme de la nature. La confrontation entre Jean-Jacques et Grimm montre très clairement l'opposition entre passion haineuse et passion douce. Ces passions douces qui sont cultivées par Jean-Jacques, comme il l'explique le second dialogue. Je résume les points de ma démonstration. D'une part, le talent de comédien de Grimm est symptomatique de l'aliénation de l'homme social dans les jugements et dans les comportements des autres. Grimm possède, comme le dit la lettre à d'Alembert que je cite, l'art de se contrefaire, de revêtir un autre caractère que le sien, de paraître différent de ce qu'on est, de se passionner de sang-froid, de dire autre chose que ce qu'on pense, aussi naturellement que si on le pensait réellement, et d'oublier sa propre place à force de prendre celle d'autrui. C'est exactement le comportement de Grimm, cet ambigu de tuffière et de tartuffe. Son âme, et cette fois je cite Diderot, « son âme s'est amenuisée dans les antichambres des grands » c'est ce qu'écrit amèrement Diderot dans sa lettre apologétique, « ce parvenu à complètement intégrer le narcissisme des nobles » qui est fondé sur une supériorité imaginaire. Les défauts de Grimm s'inscrivent dans les catégories théorisées par Rousseau, à savoir l'aliénation et la servitude volontaire. En conséquence, Grimm adopte le comportement des grands vis-à-vis de Jean-Jacques. Il le traite comme un protecteur, comme un patron au sens latin. D'où l'étonnement de Jean-Jacques, « pour moi, j'ai cherché vainement en quoi je pouvais être obligé à ce nouveau patron. Comment était-il mon mécène ? Comment étais-je son protégé ? Cela me passait et me passe encore. » Les conséquences ne sont pas anodines, comme l'explique Rousseau. On eût dit que son projet était de me faire dépendre de lui et de son crédit pour ma subsistance et d'en tarir la source jusqu'à ce que j'en fusse réduit là. On voit donc que derrière ce ton paternaliste et protecteur se profilent l'indépendance économique et la servitude de l'homme par l'homme, deux vices dénoncés dans l'anthropologie politique de Rousseau. Le milieu d'Épinay est constitué de gens riches, trop riches. Il peut se lire comme le microcosme de la civilisation moderne telle que Rousseau l'a analysée. Sous ses dehors polis et raffinés, cette société très inégalitaire fonctionne sous le double régime du masque et de l'agression. Le masque sous lequel se dissimulent les passions, les passions haineuses, d'amour propre, elles-mêmes fomentées par les passions sociales. L'agression déclinée sous les formes de la servitude, de la dépendance, de l'exploitation, des privilèges fondés sur la seule puissance financière. Autant de thèmes dérangeants pour ce type de société, ce qui m'amène à mon dernier point, l'interprétation politique du portrait de Grimm. Alors j'envisage cette lecture politique, comme je l'ai dit, à la lumière des dialogues, qui constitue une extrapolation de la thèse du complot exposée au livre X des Confessions. Déjà, le portrait de Grimm thématise l'image du faux Jean-Jacques sur lequel vont enquêter les deux devisants de Rousseau-Juge de Jean-Jacques, à savoir un misanthrope méchant, rancunier, plagiaire, etc. Le but de la Ligue sera in fine de le pousser au suicide, en l'isolant complètement. C'est ce qui est dit à la fin du second dialogue. Il paraît difficile d'attribuer toutes ces manœuvres perverses au seul génie de Grimm en 1757, où le personnage doit être considéré comme un agent représentatif d'un système politique plus vaste. Alors sur quoi repose cette politique d'ostracisme du seul penseur démocrate parmi les encyclopédistes sur un triple antagonisme sociologique, idéologique et philosophique ? Je n'insiste pas sur le premier point, sur la différence sociale entre le prolétaire Genevois et le milieu fortuné, dans lequel il a tout de même été accepté, rappelons-le. Même s'il subsiste toujours une forte conscience de classe qui va s'exprimer ouvertement dans les lettres de Saint-Preux, mais aussi dans le troisième dialogue, où le personnage Rousseau dénonce, je cite, « la commode philosophie des heureux et des riches qui font leur paradis en ce monde ». Le théoricien de la démocratie moderne s'oppose donc au courtisant Grimm, qui en est alors au début d'une brillante carrière qu'il menera chez Frédéric II, chez Catherine II. « L'attitude et la mentalité de Grimm sont représentatives d'une dérive sectaire des encyclopédistes, ce que Rousseau appellera leur furieux goût de domination dans le champ du débat d'idées. » Rousseau exhibe ici une face sombre des Lumières, la secte philosophique, qui devient aussi intolérante que les partis religieux qui étaient originellement leurs ennemis. Et Rousseau y voit avec raison le triomphe de l'agressivité et des passions sociales. Il parle même de menaces de guerre civile dans le livre 9 des Confessions. Or, Jean-Jacques est de plus en plus pour les encyclopédistes un homme qui dérange, un homme qui remet en question plusieurs choses, notamment la ligne libérale de l'encyclopédie, la ligne libérale au sens économique. « Les calomnies de Grimm participent d'une stratégie visant à réduire au silence un penseur indépendant. » Rousseau parlera d'une véritable expérience menée sur le cas Jean-Jacques. « Leur essai fut fait sur Jean-Jacques » dit le français du troisième dialogue. « Les calomnies », c'est-à-dire la personnalisation du discours contre Jean-Jacques, sont un moyen de ne pas affronter le penseur sur le terrain intellectuel, aucun de ces risques, et surtout pas le prudent Voltaire qui se cache derrière ses pamphlets anonymes, mais sur le terrain de la vie privée. L'extrapolation politique d'une telle expérience sur des sujets humains se lie à la fin des dialogues. Le personnage Rousseau prophétise une société assez proche de l'univers des fictions sadiennes où n'existe, je cite, « Nul autre lien social que la force. » J'en arrive pour terminer aux questions que pose cette lecture politique du portrait de Grimm. Il engage une remise en question du rôle que s'attribue le professionnel de l'opinion éclairée, qui est le directeur de la correspondance littéraire, puisque Grimm devient, au cours de sa carrière, un spécialiste de la manipulation politique. Expression que j'emprunte à Georges Benrecassa. Le mot de Diderot dans sa lettre apologétique porte juste. « Vous êtes devenu, » écrit Diderot à Grimm, « sans vous en douter peut-être, un des plus cachés, mais un des plus dangereux anti-philosophes. » Ce qui est dénoncé ici, à la fois comme une menace et comme une tentation, c'est bien la récupération politique des philosophes, par les mêmes forces qu'ils combattaient initialement. Rousseau refuse d'emblée cette compromission qui maintiendrait un faux ordre social. Seconde question, qui tient au statut du philosophe dans la cité, un des dangers pointés par Rousseau tient à la surmédiatisation de l'intellectuel au détriment de la diffusion réelle de la pensée. Bien souvent, la fausse monnaie de l'esprit chasse la bonne. Et Rousseau pose ici une question, toujours actuelle, de l'imposture intellectuelle et de l'abus de position de pouvoir médiatique. Corollaire de cette déviance intellectuelle, la question de l'énonciation de la vérité qui sera posée au tout début des dialogues à travers l'antithèse « fast force ». Le portrait de Grimm peut également être lu en fonction de cette opposition les écrits de Rousseau se situant du côté de la force, à condition de savoir les lire, du côté d'une puissante pensée critique, les écrits de Grimm, homme brillant et ambitieux, du côté du faste de l'esprit. Pour conclure, je dirais que nous avons là le portrait hyperbolique d'un monstre naissant qui avance masqué, mais le lecteur peut percevoir tout à fait la duplicité de ce faux ami. Alors, j'ai interprété ce portrait comme un pilotis des dialogues. Il prouve que Jean-Jacques n'extravaque pas quand il parle de volonté de nuisance. Cette hypothèse engage une relecture politique de la seconde partie des confessions et une réflexion de fond sur la responsabilité des spécialistes de la diffusion du savoir. Autant de thèmes qui concernent le fonctionnement de l'espace de débat public de nos démocraties modernes et les dangers qui les menacent. Je vous remercie. Applaudissements 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 Applaudissements